L'État n'a ni les compétences ni les moyens nécessaires pour mettre en place le fonds souverain. Compte tenu de la situation actuelle du pays, a dénoncé la société civile. De nombreux aspects doivent encore être examinés et mis en place afin d'établir ce fonds souverain dans le pays. La gale sévit actuellement dans la région du Sud. C'est le cas surtout à Hapani où des cas ont été identifiés depuis neuf mois sans aucune réaction des autorités. Aujourd'hui, la maladie continue de se propager, touchant de nombreux enfants dans plusieurs fouctaines. Dans l'actualité internationale, Israël a déclaré ce mercredi 16 octobre avoir bombardé un dépôt d'armes souderain du Hezbollah dissimulé sous un immeuble de la banlieue sud de Beyrouth, quelques heures après que les États-Unis ont dénoncé l'ampleur des frappes israéliennes visant la capitale libanaise. La gale sévit actuellement dans la région sud de l'île, particulièrement à Hapani, où des cas ont été identifiés depuis neuf mois sans aucune réaction des autorités. Aujourd'hui, la maladie continue de se propager, touchant de nombreux enfants dans plusieurs fouctaines. A Hapani, à 20 ou 30 kilomètres de la route Ferranjouk, il est rapporté que plus de 70% des enfants à Njilabai sont atteints, tandis que plus de 50% le sont à Edindu et à Kilmasai, et plus de 30% à Rekoug. Tous les fouctaines environnants signalent des cas de gale, et il y a même eu des décès liés à cette maladie, sans compter ceux qui sont encore dans un état critique. Selon les sources, la population locale soupçonne la qualité de lequel l'utilise comme principal facteur de propagation de la maladie, surtout en cette période de sécheresse. Rappelons que la gale est causée par des parasites et non par des microbes, et qu'elle se propage par la saleté. Les zones les plus touchées incluent la peau, en particulier entre les doigts, sur les pommes, les parties intimes et les seins. La chaleur et la saison des pluies sont des périodes propices à sa prolifération. De nombreux habitants ne connaissent pas bien cette maladie, et la confondent souvent avec des démangeaisons dues à des intolérances alimentaires ou à de l'eccéma. La gale est une maladie très contagieuse qui se transmet par contact à travers les vêtements ou des objets touchés par des personnes infectées, comme les chaises, les tables ou les escaliers. Elle provoque des démangeaisons légères et des pustules qui peuvent entraîner des démangeaisons intenses. La maladie se propage rapidement, laissant de petites lésions sur la peau après grattage. Si elle n'est pas traitée rapidement, elle peut entraîner des complications. Il s'agit d'une grande menace, en particulier pour les enfants malnutris ou vulnérables, ainsi que pour les détenus. Cependant, la gale est totalement traitable grâce à des médicaments spécifiques disponibles. Pour prévenir son apparition, il est essentiel d'adopter une hygiène rigoureuse. L'État n'a ni les compétences, ni les moyens nécessaires pour mettre en place le fonds souverain, compte tenu de la situation actuelle du pays, selon la société civile. Les dirigeants ambitionnent de créer de nouvelles entreprises, alors même que les sociétés publiques existantes, ont été détruites par la mauvaise gouvernance et le manque de transparence dans leur gestion. De plus, ces sociétés ne respectent pas les règles du marché public. Nous ne disposons pas encore des moyens nécessaires pour mettre en place le fonds souverain. Dans le pays, l'État peine toujours à mobiliser les fonds requis. Bien que les ressources minières et maritimes offrent de nombreuses opportunités, nos compétences en matière de collecte et de gestion des fonds restent insuffisantes. De plus, la création de ce fonds semble hâtive, car avec le fonds souverain, l'État envisage de fonder des entreprises, alors que la gestion des sociétés publiques comme la Djirama et Madagascar Airlines reste problématique. De nombreux aspects doivent encore être examinés et mis en place avant d'établir le fonds souverain dans le pays. Il faut une politique de gestion claire et établir la bonne gouvernance, ainsi qu'une transparence rigoureuse dans la gestion de ce fonds. La transparence et la redevabilité dans la gestion de ce fonds restent insuffisantes. Outre les problèmes d'identification des priorités, à quoi servira cet argent, s'il est destiné aux sociétés publiques, mais que la transparence et la redevabilité ne sont pas suffisantes, la stratégie de l'État doit être claire, surtout dans un contexte où le pays doit rembourser ses dettes et continue d'emprunter auprès de partenaires. L'État doit expliquer précisément l'objectif, son utilisation et les résultats attendus. Rappelons que la mise en place du fonds souverain stagne depuis près d'un an. La nomination du directeur général et du commissaire en compte est toujours en suspens. Suite à la signature d'un nouvel accord entre QMM et l'État malgache en août 2023, la gestion et la supervision de la part de l'État malgache dans l'exploitation d'îles Ménites à Tolagnard ont été transférées de l'OMNIS au fonds souverain malgache. De ce fait, QMM Tolagnard aurait dû verser 12 millions de dollars à l'État pour l'année 2023, versement rendu impossible en raison du flou autour de la mise en place du fonds souverain. Manipulation de l'opinion publique et séduction des électeurs sont les raisons pour lesquelles les dirigeants se précipitent actuellement dans la réhabilitation des chaussées à Tanajiv, à moins de deux mois des élections communales. Ces travaux, qui n'ont pas été réalisés depuis de nombreuses années, ne constituent qu'une façade pour plaire, comme c'est souvent le cas, a déclaré le parti MFM Oubitul Lawa Fapanjson Madagascar. Les dirigeants semblent tromper le peuple, car les réhabilitations de chaussées n'ont lieu qu'à l'approche des élections ou d'événements majeurs. Ces travaux ont été effectués avant les élections communales précédentes et alors que de nouvelles élections approchent, ils se remettent à l'œuvre. Cela avait également été le cas avant les Jeux des îles. La réhabilitation semble donc motivée uniquement par un désir de séduire les habitants et de soigner leur image. Les chaussées d'Atanajiv ne doivent pas être construites de manière négligée et doivent faire l'objet d'un entretien annuel, selon les explications. La réhabilitation des chaussées est déjà intégrée dans le budget de la commune. Ainsi, ces travaux et leur entretien devraient être réalisés de manière régulière dans la capitale. Un budget primitif est prévu pour toute l'année. Les recettes de la commune ne peuvent-elles pas suffire à financer ces réhabilitations ? Où fait-on exprès de n'entreprendre des travaux que l'or d'occasion particulière ? Cela entraîne des désagréments pour les habitants qui dépendent de ces chaussées, tant pour leurs activités quotidiennes que pour leur emploi du temps. Alors que certaines routes demeurent inachevées, d'autres sont déjà promises, mais le peuple ne mérite plus de telles pratiques, a déclaré le parti MFM. Ce sont des personnes visionnaires capables de redresser cette capitale qui devrait diriger la commune. Les jeunes de la commune d'Atan-Najiv ont pris l'initiative de s'impliquer dans la réhabilitation des chaussées locales. Il est souvent répété que l'amélioration des routes et des chaussées est l'une des clés du développement du pays, et en particulier des régions. En plus de faciliter le transport des produits des agriculteurs, des routes bien entretenues permettent non seulement d'augmenter la rentabilité de leurs produits, mais aussi de générer d'importantes recettes pour la commune grâce aux ristournes qui peuvent à leur tour financer l'entretien et la création d'infrastructures adaptées aux besoins de la population. Malgré les contrats actuelles, de nombreux agriculteurs demeurent enthousiastes à l'idée de participer à des travaux collectifs. De nombreux travaux et responsabilités incombent à la population, car la récolte de girofle et de vanille arrive. Nous sommes heureux de nous engager dans ces travaux de réhabilitation, qui devraient être réalisés régulièrement par les autorités. Ce sont donc des jeunes conscients des enjeux du développement qui ont pris l'initiative d'agir. Sans la mise en œuvre de ces travaux de réhabilitation, le prix de nos produits risque d'être bas. Notre objectif est d'augmenter la valeur de nos récoltes, et c'est pourquoi nous sommes ici pour réaliser ces travaux. Alors que les dirigeants continuent à ignorer l'état des routes nationales actuelles, les secteurs locaux s'efforcent de redresser les chaussées pour venir en aide aux agriculteurs, en particulier ceux de la région. La population d'Athana Najiv ne sera plus un tremplin pour les intérêts de certains, a affirmé aujourd'hui le comte d'Athana Razaf Nduil, lors d'une rencontre directe avec les habitants du premier arrondissement. Parmi les points clés qu'il a soulevés figure la création d'emplois pour tous. Il a également précisé que des travaux durables ont déjà été initiés et se poursuivront. Si la tromperie persiste avec ses fausses promesses, nous, malgaches, nous ne serons que d'être en plein pour la réussite de quelqu'un et resterons à jamais dans la pauvreté. A Antananarive, des projets d'une valeur de 1000 milliards d'Ariac sont en cours, mais nous ne sommes pas impliqués dans leur réalisation. C'est pourquoi nous prenons des travaux durables. Chaque année, 10 000 emplois seront créés. Il y aura une formation d'une durée de 3 mois pour l'accès à ces emplois. Vous voyez que je ne vous mens pas. En vous promettant des emplois de façon immédiate, nous prévoyons des travaux immédiats à Antomadinka Centre. Anathias pour demain. Nous entamons maintenant des travaux durables. Anathias, il est essentiel de se tourner vers l'avenir par le biais de l'éducation, a déclaré Taïna Razaf Nduil, afin que les margaches ne dépendent plus des petits dents et des aides actuelles pour subvenir à leurs besoins. Le manque de réflexion sur l'avenir de nos enfants est l'une des causes de notre pauvreté. Malgré nos difficultés, nous nous efforçons toujours de les envoyer à l'école, car en scolarisant nos enfants, nous espérons leur offrir un avenir meilleur. Élargissant notre vision, je vous incite à penser à l'emploi et au bien-être de nos enfants. Les enseignants FRAM constituent également une charge pour nous lorsque leur situation n'est pas correctement prise en charge. Cela impacte négativement les résultats scolaires et nos enfants abandonnent l'école. Il est crucial de prendre soin de ces enseignants qui ont à peine à manger. La commune doit donc se pencher sérieusement sur la question des enseignants FRAM. Nous avons estimé qu'il faudrait 1,5 milliard d'arrières par an pour assurer un soutien adéquat à tous les enseignants FRAM de la commune urbaine dont on arrive. C'est réalisable. C'est pourquoi je vous encourage à vous tourner vers l'avenir. Nous ne contentons pas de fournir des ressources de mauvaise réalité aujourd'hui, qui seront vouées à disparaître demain. À partir de ce vendredi, une formation gratuite sera proposée. Le candidat à la mairie d'Atan Al-Ajiv, Thalina Razaf Nduel, a décidé de mobiliser les investisseurs et promoteurs de projets étrangers pour qu'ils collaborent avec les locaux. programme qui vise à répondre à l'un des besoins fondamentaux de la population actuelle, qui est l'accès à l'emploi. De nombreuses petites entreprises sont aujourd'hui menacées de fermeture, incapables de maintenir leurs activités à cause des coupures d'électricité prolongées auxquelles les dirigeants n'ont toujours pas apporté de solutions durables. Nous ne pouvons pas accueillir de clients en raison de l'absence d'électricité. Les clients ne viennent tout simplement pas puisqu'ils savent que l'électricité est coupée. Auparavant, nous recevions jusqu'à 10 personnes par jour. Mais maintenant, lorsque l'électricité revient, nous ne parvenons à en accueillir que deux, parfois même voir une seule personne. Les coupures se produisent deux fois par jour, tôt le matin et l'après-midi. Dans ces conditions, cette activité n'est plus viable. Il faudra peut-être envisager de se reconvertir dans un métier qui ne dépend pas de l'électricité. Recourir à d'autres alternatives pour obtenir de l'électricité n'est pas non plus une option viable, même pour ceux dont l'activité dépend fortement de l'énergie. Les revenus sont faibles et la clientèle se fait de plus en plus rare. Dès que l'électricité est coupée, nous sommes contraints d'arrêter notre activité car tous nos équipements en dépendent. Les coupures sont de longue durée et si elles se produisent vers 14 heures, l'électricité ne revient souvent qu'à 17 heures. Le matin, nous subissons une coupure dès l'ouverture et qui n'est rétablie que vers 8 heures. Dans ces situations, nous devons rembourser nos clients, mais certains choisissent d'attendre. Nous nous occupons d'échappement et alors que nous pouvions traiter jusqu'à 4 véhicules par jour, nous n'en traitons plus que 2. Dans ces conditions, il faudra peut-être faire mes éthiques car que pouvons-nous faire sans électricité ? Utiliser des groupes représenterait une perte supplémentaire car nos mères revenus devraient alors servir à acheter du carburant pour les alimenter. La majorité des malgaches se trouve aujourd'hui dans une situation de grande précarité. Alors que le coût de la vie ne cesse d'augmenter, leurs maigres moyens de subsistance se retrouvent endommagés et entravés par les fréquentes coupures d'électricité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada